ah ça filme j'attendais pourquoi parce que j'ai pas l'habitude de filmer l'ençant ça et du coup c'est le décompte il est en haut bien le bonsoir bien le bonjour bien le bonjour cher citoyen comment allez vous alors j'ai le sourire mais bon au final je suis un peu dégoûté parce qu'on peut pas fermer le deuxième encore une fois il fait moche voilà ils annoncent pas de vent mais ils annoncent de la pluie avec 50% de probabilité donc voilà on va pas prendre de risques on va pas prendre de risques à tout défaire faire tout préparer tout et puis on au final il fait froid en plus et j'ai pas envie que le joint je préfère le coller l'autre fois on l'a collé au soleil c'était bien ça sèche vite et puis ça prend bien là s'il fait trop froid j'ai peur que ça que ça galère donc je vais aller je vais les jointes et l'intérieur on va les jointes et l'intérieur ensemble et puis je vais aller m'occuper un petit peu je t'éclate maintenant j'attends un peu tu te la pète avec ta petite veste ouais la classe regardez c'est moi qui ai choisi la couleur est ce que j'ai bien choisi les bandits c'est un sorti que le pantalon théo regarde comment ça peut voir si tu mets le pull et le pantalon ça fait un pot de moutarde ouais il manque la bonne et voilà donc bah c'est parti en route on va faire les joints intérieurs c'est important et je pense ensuite que je vais prendre des vendredis à un an on est samedi entreprise est fermée pour la ferraille sinon j'aurais pris toutes les mesures pour commencer à fermer le plancher eh ben je vais vous expliquer tout ça de toute façon vous allez voir allez en route j'ai bien fait d'écouter charlotte parce que moi je voulais vraiment le faire en fait et il pleut ça y est bon bah c'est pas grave on va s'occuper autrement j'ai mes petites pièces qui sont quasiment sèches là mes petites pièces pour mon porte-vélo pourquoi je mets pas mon mes vélos dans dans les soutes parce que tout simplement ça va prendre trop de place je me suis fait des petits porte-vélo et sur ce porte-vélo je pourrais mettre jusqu'à six vélos voilà donc c'est vraiment du sur mesure c'est pris c'est pris sur les renforts et vous inquiétez pas il y aura des rondelles je les avais pas mis c'était uniquement pour pour placer les mes petites pattes et pour faire mes trous et ça sera costaud et si c'est comme sur flash je montais même sur le porte-vélo pour installer les vélos c'est pour veut dire c'est un porte-vélo qui fera quasiment un mètre un mètre dix un mètre vingt de long donc ça va rallonger un peu le quart de un mètre vingt après c'est pas bien grave mais ensuite on aura en dessous le porte-moto voilà un peu exactement comme flash en fait les idées qui sont bonnes que j'ai réussi et qui ont bien fonctionné moi je les garde et j'ai énormément d'idées que je garde de flash que je vais remettre ici en fait en plus grand je fais quasiment pareil mais en plus grand je me prends pas la tête donc voilà porte-moto en dessous qui pourra soutenir environ 300 kg et porte-vélo dessus tout ça maison artisanale je sais oui c'est pas homologué mais j'en ai rien à faire moi c'est homologué c'est moi qui les fabrique et je sais que ça sera costaud donc voilà il y aura la voiture qui sera tirée derrière donc en tout ça fera un convoi de genre je crois que c'est 16 mètres 12 13 14 15 16 non ça fera pas loin de 17 mètres en tout quand on va rouler ensemble quand on aura le car plus la voiture on sera pas loin de 17 mètres un peu comme une semi en fait voilà allez moi j'attaque du coup les joints ici partout pour être sûr que ça fuit pas un jour j'ai tout attaqué voilà puis après j'arrête voilà ça va être une journée cool là je suis pas motivé je dois faire la ferraille je peux pas non non je vais j'ai envie de finir ça donc j'attends de demain j'en attaque et là je fais ça en intérieur un peu et puis ça fait du bien à temps en temps de se reposer un peu parce que là je commence à être un peu fatigué mais ça va faire du bien oui ça a vraiment bien pris le joint c'est pas grave si vous passez sur youtube bon bah voilà on est bon dit des blandis sont venus nous chercher les mugs et venir nous dire nous faire un petit coucou et c'est sympa ça fait du bien de temps en temps et ils sont de poitou charente c'est ça non 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 franchement c'est à côté ils sont par là bas un peu dans l'est près de la suisse ils ont un légère accent un peu nous a ramené de la concoyote faut pas me ramener ça moi aussi bon bah ça nous a fait plaisir de vous rencontrer en tout cas et puis si on passe par chez vous voilà on mangera du fromage bon bah bonne route et bonne petite semaine de vacances en perspective le futuroscope c'est ça le futuroscope et tour à la rochelle voilà sous ce beau temps eh oui mais on choisit pas on s'en fout on est heureux c'est ça ça fait partie du truc allez à bientôt gros bisous allez au revoir bye bye salut salut les bandits aujourd'hui on va essayer de finir tout ça là je veux que cette bâche ne soit plus là aujourd'hui ok donc je vais commencer à la lever connaissez le connaissez la musique je vais la lever et je vais tout préparer le matos et ensuite au boulot on se met en route on attaque et je vais essayer la petite astuce que vous m'avez parlé puis j'ai aussi un copain qui m'a parlé de ça de mettre les cartouches dans le chat de voir si ça va mieux et on verra on verra ce que ça donne ce qu'il en est pour la cartouche pour le pistolet qui a cassé dans la dernière vidéo le pistolet sika la easy gun il me l'a remboursé en fait j'ai pas besoin de le renvoyer donc je pense que je vais le démonter à mon avis d'avoir une petite un petit pignon à l'intérieur et je vais peut-être voir pour aller le refaire faire chez un copain qui est tournant fraisard voir s'il peut me le refaire ça se trouve c'est une pièce en plastique qui pourrait me le refaire avec une matière plus solide de l'acier ou quoi de l'alu ou du laiton et puis comme ça ça pourrait peut-être être plus costaud donc à voir ça on verra ça plus tard mais pour l'instant je pense que je pense que je vais faire ça maintenant je l'ai dit gratuit on l'a remboursé on va essayer de le retaper quoi hein allez au boulot Musique 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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